Hello, c'est toujours Cathy, toujours sur Excel. Quelque chose que vous avez déjà préparé, plus ou moins, déjà sur la feuille 1 et la feuille 2. Je vais vous montrer aujourd'hui la fonction C sur Excel. Donc je vais déjà nommer mon classeur, puisque je ne l'ai pas nommé, je n'ai fait que rentrer les données. Donc Office, Enregistrer sous, pour nommer mon classeur, 97.2003. Et je vais nommer ce classeur là, fonction C par exemple. Après c'est vous qui voyez, selon votre choix, et j'enregistre, je le mets sur mon bureau. Vous pouvez bien évidemment le mettre dans vos documents. Je vais rajouter des lignes au-dessus de celles-ci. Je vais sélectionner la ligne 1, 2 et 3. Je prends 3 lignes et je vais dire Insérer, ce qui me permet d'insérer automatiquement 3 lignes au-dessus de mon tableau, afin de rajouter un titre, Résultat, Note, Bac Pro par exemple. Secrétariat, on va dire que c'est pour le Bac Pro secrétariat avec les résultats des notes. Je sélectionne A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Et je vais fusionner, centrer mon titre, afin de le centrer par rapport au tableau. Et je vais mettre une petite bordure autour de cela, bordure épaisse et encadrée, avec une trame de fond sans problème. Je peux bien évidemment agrandir la taille de mon caractère. Voilà pour le titre. Voilà, ici on va considérer que nous sommes au résultat du Bac Pro secrétariat. Nous avons donc ici les prénoms, les notes en français, en maths, en informatique, en anglais, en histoire, en économie, en secrétariat. Nous allons donc faire la moyenne et utiliser la fonction Si, afin de savoir si les élèves ont obtenu le Bac ou pas. En premier lieu, je vais déjà noter ma feuille 1, double clic sur feuille 1, je vais mettre Bac Pro, par exemple. Et nous allons commencer. Donc, Angélique, tous les élèves ont eu leurs notes du Bac à un moment donné. Et nous allons donc faire la moyenne, parce que pour avoir le Bac, il faut avoir la moyenne générale sur toutes les notes. Donc, ici, je vais cliquer en dessous Moyenne, et je vais demander la fonction Moyenne, que vous connaissez déjà, à côté de la fonction Somme, ici, sur le ruban Accueil, bien évidemment. Accueil, au bout, à droite, dans le groupe Édition. J'ai toutes les fonctions ici. Je ne clique pas sur la fonction Somme, je clique sur la flèche, et je demande Moyenne, en cliquant avec le bouton gauche, ici. Ainsi, ce sera la moyenne d'Angélique, avec toutes ses notes de B5 à H5, donc de notes de français jusqu'aux notes de secrétariat, et je fais Entrée, afin de connaître sa moyenne générale. Il me suffit de cliquer sur la fonction Moyenne, que vous voyez là, égale Moyenne de B5 à H5. Donc, je prends ma petite croix noire simple, et je fais glisser ma souris vers le bas, croix noire simple, je répète ma formule vers le bas, j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, et je descends vers le bas, afin de répéter ma formule, et afin de connaître toutes les moyennes générales de chaque élève. Et vous connaissez tout ceci. C'est dans Appréciation que je voudrais vous montrer la fonction SIE. La fonction SIE, c'est une condition, je clique ici. La condition, c'est que si la moyenne de l'élève est supérieure ou égale à 10, si c'est le cas, si c'est vrai, il sera admis au bac, si c'est faux, il sera recalé. On va donc cliquer en dessous Appréciation, cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté de la fonction SOMME, et demander autre fonction, bouton gauche de la souris. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai toutes les fonctions, plein de fonctions. Vous avez ici les dernières utilisées, vous pouvez mettre tous, comme ça vous avez toutes les fonctions qui partent de A, c'est par ordre alphabétique. Il vous suffira alors de descendre avec la souris, avec la petite flèche ici, et d'aller chercher la fonction SIE, puisque c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc il faut aller chercher la fonction SIE, c'est par ordre alphabétique. Je vais donc cliquer sur SIE, que je vois ici, je clique dessus. SIE, c'est une condition, et je dis simplement OK. Et il m'attend. Argument de la fonction. Le test logique serait quoi ? Le test logique serait de dire que la moyenne de l'élève qui se trouve ici, on prend la première moyenne d'Angélique, SIE, I5, donc la première moyenne qui se trouve en I5, à vous d'indiquer supérieur, égal, inférieur, supérieur ou égal, c'est vous qui voyez, c'est là selon ce que vous avez demandé. Ici, dans mon cas, pour passer le bac, pour avoir le bac, il faut avoir la moyenne supérieure ou égale, c'est possible, à 10. Lorsque l'on passe le bac, notre moyenne générale doit être supérieure ou égale à 10. Mais ce pourrait être autre chose, inférieur, supérieur ou simplement égal, selon ce que vous avez besoin. Donc on indique le test logique, je recommence afin de vous montrer. Le test logique, c'est de dire que la moyenne qui est ici, d'Angélique, je clique dessus, la moyenne qui se trouve en I5, supérieur, qui se trouve sur votre clavier, à gauche de votre clavier, vous avez sur la même touche le signe supérieur et le signe inférieur. Pour avoir le signe supérieur, vous appuyez sur la flèche à côté, majuscule, et vous avez le signe supérieur. Si vous n'appuyez pas sur la flèche majuscule, vous avez le signe inférieur. Dans mon cas, c'est supérieur, j'appuie sur la touche majuscule, je mets le signe supérieur, j'ajoute le signe égal, puisque dans mon cas, c'est supérieur ou égal à 10 pour avoir le bac. Donc j'indique le chiffre 10. Donc si la moyenne qui se trouve en I5 est supérieure ou égale à 10, si la valeur est vraie, je clique dans valeur vraie, on doit remplir les trois cases. Si c'est vrai, dans ce cas-là, Angélique a le bac, elle est donc admise au bac. Je vais taper admise, mais vous pouvez bien mettre le mot que vous voulez. Donc si la moyenne est supérieure ou égale à 10, si c'est vrai, la personne sera admise au bac. Si c'est faux, je clique dans valeur si faux, et bien évidemment, la personne sera recalée au bac ou au repêchage. Mais je vais mettre recalé par exemple, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il faut bien remplir le test logique. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, si c'est vrai, la personne dans ce cas-là sera admise. Si c'est faux, la personne sera dans ce cas-là recalée et je dis OK. Comme vous pouvez le voir, la personne qui est ici Angélique, puisqu'elle a 10,78 de moyenne générale, elle est forcément admise au bac. Je prends ma petite croix noire simple, je reste appuyée, je fais glisser ma souris vers le bas, afin de savoir qui est admis ou pas, selon la moyenne de chacun. On voit donc ici, deux personnes qui sont recalées parce qu'elles n'ont pas la moyenne générale. Voilà pour la fonction C. Bien évidemment, on peut mettre deux décimales, je sélectionne les nombres, et je clique sur les trois zéros, afin d'avoir deux décimales pour chaque note, pour chaque élève. Voilà un exercice simple. Lorsque je clique sur Admis, on voit ici la formule égale si, parenthèse, I5 étant la moyenne Angélique supérieure ou égale à 10, point virgule, afin d'arrêter le test logique. Si c'est vrai, entre guillemets, la personne sera admise au bac, point virgule. Si c'est faux, la personne sera recalée au bac. Voilà pour un premier exercice. Sur la feuille 2, je vais faire un double clic sur feuille 2, je vais mettre Oscar. On peut faire des fonctions C dans n'importe quel domaine. Ici, j'ai mis une liste d'acteurs, un nombre de films, et je voudrais dire que si le nombre de films, si on va remettre un Oscar aux acteurs qui ont tourné plus de 11 films. On va dire donc une fonction C par rapport au nombre de films. Je clique donc en dessous Oscar. Je vais chercher à côté de Somme, la petite flèche, autre fonction. Je vais chercher ici la fonction C. que je trouve ici, je clique sur C, puisque c'est celle-ci que je cherche, et je dis OK. Le test logique serait quoi ? Si le nombre de films qui se trouve là, je clique sur le 6, le premier nombre de films, j'ai dit que si le nombre de films était supérieur, donc majuscule et supérieur, le signe juste à côté sur le clavier, à 11, puisque dans ce cas-là, c'est supérieur à 11, mais ça pourrait être autre chose, ça peut être supérieur à 12, à 15, c'est vous qui choisissez. Si le nombre de films qui est en B2 est supérieur à 11, si la valeur est vraie, si c'est vrai, s'ils ont fait plus de 11 films, ils obtiennent un Oscar. Si c'est faux, je ne vais mettre pas Oscar. Ils n'auront pas d'Oscar s'ils ont moins de 11 films. Important de remplir le test logique. Si le B2, le nombre de films, est supérieur à 11, si la valeur est vraie, dans ce cas-là, l'acteur obtient un Oscar. Si la valeur est faux, en dessous de 11 films, il n'aura pas d'Oscar. Et je dis OK. Comme vous pouvez le constater, ici, Brad Pitt, qui n'a fait que 6 films, n'a pas d'Oscar. Je clique donc sur pas Oscar, vous avez la formule juste en haut, égale si, entre parenthèses, si le nombre de films est supérieur à 11, point virgule, si c'est vrai, il a des Oscars, il a un Oscar, point virgule, et si c'est faux, il n'a pas d'Oscar. Et dans son cas, il n'a pas d'Oscar. La formule est bonne, je prends ma petite croix noire simple, je reste appuyé, je fais glisser ma formule vers le bas, afin de savoir qui a des Oscars ou pas. Comme vous pouvez le voir, tous ceux qui ont plus de 11 films ont des Oscars. Si je change le chiffre, ici, pour Brad Pitt, et qu'il en a 12 ou 14, par exemple, je tape 14, je fais la touche Entrée, et effectivement, il aura un Oscar, puisqu'il a fait plus de 11 films. Je vais repartir dans les Bacs Pro, par exemple. Je vais changer la note pour quelqu'un, ici, qui est admis au Bac, qui a des bonnes notes, a priori, mais je vais lui mettre, à la place du 13, je vais mettre 5, donc je vais faire Entrée, il a toujours le Bac, parce qu'il a la moyenne, je vais lui mettre 8, ici, en Histoire, je fais Entrée, toujours la moyenne, donc il a le Bac, mais moyenne, pile poil. Si je lui mets 7, ici, et que je fais Entrée, tout de suite, comme vous pouvez le voir, comme il n'a pas la moyenne, il sera donc recalé. Je recommence, par exemple, ici, on sait qu'il est admis, Chantal, je vais lui mettre un 4, ici, je lui fais Entrée, elle a la moyenne, donc elle a le Bac, si je mets à la place du 14, ici, je lui mets 8, Entrée, elle a toujours la moyenne, donc elle est admise, et si je lui mets à la place de son 17, un 10, je fais Entrée, et, comme vous pouvez le constater, sa moyenne a changé, elle n'a plus la moyenne, elle est donc recalée au Bac. Dans la feuille des Oscars, je peux changer, ici, par exemple, ou Pas Oscar pour Mélanie Griffey, je lui mets un nombre de films de 15, je fais Entrée, et du coup, elle a un Oscar, puisqu'elle a fait plus de 11 films. Voilà, pour un petit exercice assez simple sur la fonction Si, bien évidemment, on peut faire ça dans le cadre de n'importe quel autre exercice, sans aucun souci. Pour l'instant, je parle un petit peu aux débutants, et je pense que ce sera déjà pas mal. Voilà, à bientôt, pour un autre, évidemment, vous enregistrez vos données, sans aucun souci, en cliquant sur la disquette. À bientôt, pour un autre exercice, toujours sur Excel. À bientôt !